Nous avons jugé la brossette de nettoyage de ce modèle efficace pour enlever le café dans les recoins de la meule en acier inoxydable, mais aussi dans le collecteur de mouture. Il y a également un sac de rangement en tissu fourni à la livraison. Il s'agit d'un moulin à café opaque fait d'aluminium. Nous l'avons trouvé assez léger avec ses 509 grammes. Le collecteur est opaque aussi, empêchant de voir ce qui est déjà broyé, mais il est tout de même pratique. Nous avons pu le remplir de grains de café pour choisir la quantité souhaitée, puis nous l'avons vidé dans le réservoir à grains sans en renverser partout. En tout, le réservoir peut accueillir jusqu'à 20 grammes de café. Ça correspond à environ 2 tasses de café de 125 millilitres. Pour actionner sa manivelle, nous n'avons pas eu besoin d'employer beaucoup de force. Nous avons noté au passage que la poignée était suffisamment épaisse pour offrir une bonne prise en main. Et petit détail, mais non des moindres, la marque a pensé à mettre une petite protection en caoutchouc sur la manivelle. Grâce à ça, quand nous l'avons repliée, elle n'a pas abîmé la surface du moulin. Afin de choisir le niveau de mouture, il faut d'abord mettre le couvercle avec la manivelle en place. Ensuite, on peut ajuster la finesse. Lors de nos tests, en tournant dans le sens horaire, nous avons obtenu une mouture plus fine. Et dans le sens anti-horaire, la mouture était plus grossière. La marque recommande de compter entre 10 et 14 clics pour un café espresso, 18 à 24 clics pour un café filtré, et 25 à 27 clics pour préparer un café dans une cafetière à piston. En conclusion, ce moulin à café manuel offre un bon choix de la finesse de la mouture. Avec son design premium, il a une bonne ergonomie qui facilite son utilisation. De plus, sa recette de nettoyage est efficace.